Bonjour, le Festival de Loire ouvre ses portes. 200 bateaux seront au rendez-vous. Nous allons rencontrer des mariniers. Que fait un marinier quand il ne navigue pas ? Le bateau est en bois, donc il est sensible aux intempéries. Le soleil sèche, l'eau évidemment humidifie. Donc il faut toujours avoir l'œil dessus et entretenir en permanence pour boucher les différents trous, les petites fissures. Donc c'était toujours une occupation permanente. Parce que le danger principal d'un bateau, c'est qu'il coule. Alors les cordages sont enroulés en ce qu'on appelle l'OV. Ils sont enroulés exprès justement pour ne pas prendre de risque lorsqu'on se déplace sur le bateau. Un cordage qui n'est pas bien enroulé, au moment où on en a besoin, si on a des nœuds dedans et que ça s'accroche après la personne qui s'en sert, soit ça peut la mettre à l'eau, soit ça peut lui, à la rigueur, lui couper une jambe. Donc si on vient d'ancrer et qu'on a une corde d'encre qui soit mal levée, on risque l'accident. En règle générale, le capitaine du bateau dormait à bord et les marins, eux, dormaient à quai. Et quelques-uns, comme par beau temps, dormaient donc sur le bateau, mais sur les voiles, sur les sacs de blé, sur quelque chose qui était confortable. Le principe des mariniers, c'était de travailler, bon, nous, pour nous, c'est du plaisir, c'est différent, mais autrement, les mariniers, c'était un travail très très dur, très très dur. Maintenant, nous en savons un peu plus sur la vie des mariniers. A demain pour un nouveau reportage, en direct du Festival de Loire. À vous, les studios !